Aujourd'hui, on va placer dans l'iceberg Midori ou la jeune fille Okamélia. La jeune fille Okamélia, ça va parler tout simplement de cette fille-là, qui est tout simplement recueillie par un cirque. C'est tout simplement un cirque un peu à la friquichot, genre où il y a des gens déformés, il y a une personne hermaphrodite, il y a une femme serpent, enfin bref, vous connaissez un peu le délire. Et ce qui en fait qu'il est bas dans l'iceberg, c'est que la fille va subir pas mal d'abus, des sévices. C'est des thèmes assez difficiles. Après, bon, c'est considéré comme de l'hérogourou, c'est l'auteur Suero Maruo, et du coup, faut pas le considérer du tout comme un H. Là, c'est plus pour montrer la monstruosité de l'être humain. De plus, à savoir qu'il y a tout simplement un animé qui est sorti, alors il est beaucoup plus aseptisé, ou de scènes qui ont été retirées tout simplement du manga, pour que ça soit plus regardable, et aussi beaucoup moins hard. Donc l'animé a un côté un peu plus angélique, si on peut dire ça comme ça. Et pour finir, sachez qu'il y a aussi un live action. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Dans le live action, alors l'actrice est majeure, je préfère le citer, mais là, c'est pareil que l'animé. Il y a beaucoup de scènes qui sont tout simplement enlevées pour que ça passe en format live action. Et toutes les scènes, entre guillemets, un peu H, ils ne sont pas présents dans le live action. On voit vraiment très peu Midori sans vêtements. C'est pour ça que dans l'iceberg, je l'ai mis ici. Il n'est pas spécialement dans les abysses, parce que c'est quand même une oeuvre que vous pouvez découvrir, si vous êtes majeur et vous avez des tripes pour, bien sûr. Mais je le répète, l'animé et le live action rajoutent un côté un peu angélique à la chose. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris.